La Commission en sécurité incendie se réunit ce matin. Catherine, la sécurité de services de sécurité incendie a fait le point sur la campagne d'inspection de bâtiments patrimoniaux. Quelle conclusion? Absolument. Donc, l'opération qui était nommée Vulcain, on a eu quelques statistiques, notamment 87 inspections dans Ville-Marie, 460 dans l'agglomération. Et ce qu'on dit du côté du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, c'est qu'on veut se concentrer davantage sur des inspections de qualité, donc des inspections vers des immeubles plus à risque plutôt que de faire plusieurs inspections dans des bâtiments qui sont peut-être plus récents, davantage aux normes. Il faut quand même préciser qu'on a posé plusieurs questions sur le nombre d'inspections. Et l'an dernier, c'était un peu plus de 11 000 qui avaient été effectuées selon le rapport 2022. Cette année, selon la présentation, ce matin, il y a eu 5 500, mais on nous disait qu'on ne pouvait pas comparer les deux, qu'on avait changé la façon de comptabiliser les chiffres. Je vous invite à écouter le directeur du service d'incendie de Montréal. On a constaté que tout simplement qu'on se concentrer sur la quantité de visites ne mesure pas l'impact des activités de prévention incendie. Et quand je parle d'activités, je parle de l'ensemble, mais même les inspections. Donc le virage qu'on a commencé en 2022, c'est vraiment de s'en aller vers des inspections d'impact qui sont plus complexes, qui prennent plus de temps, mais qui risquent de sauver beaucoup plus de vies quand on corrige des anomalies et on exige un retour à la conformité. Et l'opposition officielle vient tout juste de réagir. D'ailleurs, Alan de Souza, qui est le porte-parole en la matière, disait « On trouve ça inquiétant que le service d'incendie n'est pas capable de nous donner précisément des chiffres, des données, plusieurs valeurs sur lesquelles s'asseoir et savoir précisément ce qu'on a fait. » Il faut aussi rappeler que dans l'incendie qui est survenu dans le Vieux-Montréal, un des plus meurtriers de l'histoire de la métropole, il y a quatre des huit enquêteurs qui auraient demandé à être affectés ailleurs, selon ce qu'on apprend par nos collègues du Bureau d'enquête aujourd'hui. Merci, Catherine.